Un professeur plat comme une crêpe. Les dragons courageux adorent camper dehors, même si c'est dans la chambre des d'or. Oh, j'espère ne pas me brûler la bouche avec ma guimauve toute chaude. Chocote, ce n'est pas un vrai feu. Et ce ne sont pas de vraies guimauves, mais des boules de coton. Et non d'un sucre d'orge, il ne faut surtout pas les manger. S'il ne faut pas les manger, que va-t-on faire alors ? Une bataille de boules de coton. Bon, d'accord. Tout va bien, petit couic ? C'était drôlement amusant. Allez, les campeurs, c'était chouette de camper, mais il est grand temps d'aller au lit maintenant. Oh, moi, ce que j'aime le plus à la fin de la journée, c'est de me blottir sur l'oreiller de Doc. Doc, Doc, je n'ai pas sommeil. Je veux jouer encore un peu. Tu as vu que je n'ai pas du tout sommeil. Désolé, Bronti, mais c'est l'heure de se coucher. Mais je ne suis pas fatigué. Pas fatigué, pas fatigué du tout. Ben, si tu ne peux pas dormir, moi non plus. Et pourquoi ? Parce qu'il me marche dessus. Oh, désolé. Bronti, et si on te racontait une petite histoire ? Ça t'aiderait à trouver le sommeil ? Oh là là ! Oh, ce serait génial ! Là, je m'endormirais. Oh, je veux qu'on me raconte une histoire. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît ! S'il te plaît. Une belle histoire, ce serait aussi agréable que des pâtes de fruits. Et je ne connais personne qui sache aussi bien les raconter que le professeur Lulu Berlus. Le professeur Lulu Berlus ! Oh, chouette, chouette, chouette ! Oh, c'est la meilleure conteuse que j'ai jamais rencontrée ! Qu'est-ce que tu en dis, professeur ? Tu veux bien nous en lire une ? Mais, professeur, c'est bizarre. D'habitude, elle est sur l'étagère avec mes livres. Oh, où peut-elle être passée ? Je n'en sais rien. Professeur Lulu Berlus, où es-tu ? Où es-tu, professeur Lulu Berlus ? Mais où est-elle ? Professeur ! Oh, regardez, il y a quelque chose qui dépasse du coffre à jouets. Oh non ! Je crois que le professeur Lulu Berlus est coincé. Le dragon courageux vient à sa rescousse. Je vais t'aider. Attrape-la, je te tiens. Professeur Lulu Berlus, est-ce que ça va ? Je crois que oui. Enfin, disons que ça va à peu près. Pourquoi tu étais sous le coffre à jouets ? Parce que je suis tombée de l'étagère quand Doc et sa maman ont fait le ménage ici. C'était il y a plusieurs jours. On a déplacé le coffre pour passer le balai en dessous. Et apparemment, vous n'avez pas dû me voir parce que vous avez replacé le coffre à jouets sur moi. Maintenant, on te voit là aussi plate qu'une crêpe au cacahuète caramélisée. Oh, professeur, je suis désolée. Ça n'était pas volontaire. Je t'aurais secourue tout de suite si j'avais su que tu étais là-dessous. Oh, je le sais, Doc. Tu es le meilleur médecin pour jouets du monde. Tu leur viens tout le temps en aide. On peut avoir notre histoire maintenant, s'il te plaît. Je crois qu'on a tous très hâte d'en entendre une pour nous endormir. Professeur Lulu Berlus, tu as été drôlement aplati sous le coffre à jouets. Avant que tu nous fasses la lecture, je crois qu'il faudrait que je t'examine. C'est superflu. Merci. Ces jouets veulent que je leur conte une histoire et j'ai bien l'intention de leur en lire une. Bon, à l'étagère ! À l'étagère ! Ah, je crois avoir trouvé l'histoire idéale pour tous. Elle s'intitule « L'éléphant et les spaghettis ». Est-ce que ça va aller ? Oui, je vais très bien, très bien. Pourquoi le demander ? Parce que tu titubes comme une seule qui n'arrive plus à nager droit.